Au stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne, à la veille du derby contre Lyon, l'entraînement bat son plein sous l'œil vigilant de Robert Herbin. Et le jeune entraîneur stéphanois nous confie ses impressions à 48 heures du derby. Ce match contre Lyon s'annonce extrêmement ouvert parce que les derniers résultats que les deux équipes viennent d'obtenir sont très satisfaisants. Bien sûr, Lyon a une contre-performance en Coupe d'Europe. J'ai été surpris, mais enfin sur l'ensemble de sa saison en championnat, c'est une bonne équipe. Et comme Saint-Etienne occupe aussi le haut du tableau, c'est un match assez ouvert et certainement très passionnant. Le derby, bien sûr, c'est un caractère assez particulier. D'une part parce que les joueurs se connaissent très bien. Ils ont l'occasion de se rencontrer très souvent, de s'observer automatiquement. Les problèmes sont beaucoup plus difficiles que dans un match normal de championnat où les adversaires, on ne les joue qu'une ou deux fois par saison. Donc les problèmes sont beaucoup plus accentués quand il s'agit d'un derby. Il y a aussi l'ambiance qui règne parce qu'il y a tout de même une certaine suprématie entre les Lyonnais et les Stéphanois. Les Lyonnais, pour l'instant, depuis deux ou trois ans, ont pris l'incendant sur Saint-Etienne. Je souhaite que cette année, ce soit un petit peu différent. De toute façon, je crois que c'est un match qui s'annonce extrêmement ouvert et probablement passionnant parce que ce sont deux équipes qui n'hésitent pas à se livrer et qui font tout pour essayer d'obtenir un résultat favorable. Preuve de l'attachement porté au club stéphanois et de la place du football à Saint-Etienne, cette interview a impromptu avec des jeunes. Que pensez-vous du bonus cette année ? Du bonus, pour l'instant, disons que ce n'est pas un gros avantage pour nous parce que Nice est à égalité de points avec nous parce que cette équipe a obtenu six bonus. Mais enfin, il faut voir à la fin de la saison. De toute façon, je ne crois pas que ce soit vraiment une expérience très positive. Ça peut inciter certaines équipes à être plus offensives, mais à Saint-Etienne, ça a toujours été le cas. Enfin, on a toujours essayé de faire des résultats et d'être une équipe qui essaie de construire un bon football. Donc, ça n'a pas beaucoup d'influence sur le comportement des joueurs. Quels sont vos rapports avec les joueurs et dirigeants ? Avec les joueurs et dirigeants, j'essaie qu'ils soient le plus proches possible. Enfin, avec les joueurs, je crois qu'on se connaît assez bien. J'ai eu l'occasion de jouer avec pratiquement tous les joueurs. Et puis, avec les dirigeants, il n'y a aucun problème. Je pense que les dirigeants me laissent travailler comme je le souhaite. Et comme les joueurs savent que finalement, c'est avec le travail que l'on arrive, disons que l'esprit dans le club est très satisfaisant. D'ailleurs, c'est ce qui fait la force d'un club, d'avoir un bon esprit, un climat de confiance entre les joueurs, l'entraîneur et les dirigeants.